Comment faire des cornichons croquants ? La saison des cornichons vient de commencer et cette année vous voulez des cornichons croquants sans vous prendre la tête tous les soirs. Et bien je vous montre comment je m'y prends, ma recette, je ne dégorge plus dans du sel, je ne fais plus de saumure stérilisée, je ne stérilise plus mes peaux. Je cueille, je frotte, je réserve, rien que ça. Allez je vous montre. Alors voilà l'objet qui me permet justement de gagner beaucoup de temps, c'est ma jarre engrais. Grâce à elle je ne fais plus du tout de peau individuelle qui m'obligeait à préparer une saumure tous les soirs, c'était beaucoup trop chronophage. Maintenant je ne prépare qu'une seule saumure pour l'année et le soir je vais cueillir mes cornichons, je les frotte, je les lave et je les place dans la saumure. En fait c'est un mode de conservation ancien qui repose sur le principe de l'acidité et de la conservation par le sel. Il suffit de garder immergé les légumes que ce soit des cornichons ou autre chose et ils se conserveront très longtemps. C'est pour ça que je mets une petite grille nid d'abeille, c'est un plastique complètement alimentaire et qui me permet de garder immergé mes légumes. Donc on fait des cornichons tous les deux ans, on a plusieurs jarres comme celle-ci et on la garde bien fermée et isolée de la chaleur. Pour les ingrédients j'utilise 1 litre d'eau bouillie, 0,5 litres de vinaigre blanc, des graines de moutarde, des baies rouges, de l'estragon, des oignons blancs du jardin que je vais couper grossièrement et 3% de sel. Et pour 1,5 litre de liquide ça correspond à 45 grammes. Alors pour des cornichons bien croquants, déjà il faut une bonne variété de cornichons et moi j'utilise les verts petits de Paris. Il faut penser à les cueillir tous les soirs parce qu'ils grossissent très vite et c'est surtout les plus petits qui seront les plus croquants. C'est aussi en les préparant aussitôt cueillis qu'ils seront très croquants, donc tout de suite en cuisine. Je vais commencer par les laver et les frotter avec les doigts. Alors oui ça pique un petit peu mais l'utilisation d'une brosse va endommager la peau et je ne préfère pas. Je vais aussi faire attention à bien retirer la fleur et vraiment les débarrasser de leurs petits picots. L'eau de lavage, je vais arroser mes citronniers à côté de ma cuisine, donc je ne vais pas la perdre. Alors maintenant on pourrait aussi les tremper 3 heures dans de l'eau glacée, mais c'est une étape que je ne fais plus parce que je les oublie. Alors une fois nettoyées, je les glisse directement dans ma jarre. Alors le croquant c'est aussi une saumure parfaitement dosée en vinaigre et en sel. De trop, ils seront tout simplement ramollos et pas assez, ils ne seront pas conservés. Voilà, je vais remplir ma jarre tous les soirs et nous pourrons commencer à les consommer un mois après que j'aurai terminé de remplir celle-ci. Voilà, c'est dommage, je n'ai plus de cornichons de l'année dernière ou d'il y a deux ans même. Je ne peux même pas vous montrer comment ils étaient encore croquants. Nous n'en avions tout simplement pas fait assez. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à certaines de vos questions. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié des dernières publications. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada